hello hello bienvenue tout le monde j'espère que vous allez bien petite intro introduction pour tout le monde tout simplement pour vous dire que bah voilà ça fait un an un an que la chaîne bluebird existe un an que je prenais la décision d'essayer de faire des d'état romancie des oracle romancie que je prenais cette décision en n'ayant aucun objectif simplement en essayant l'objectif si ce n'est que de délivrer des messages et bah de voir aussi ce que ça donnerait si si ça vous plairait si si ça pouvait aussi aider quelques personnes parce que ce qui est le plus important je pense dedans c'est pas la prédiction c'est la guidance ce qui permet aussi de prendre conscience de ce qui nous entrave et ce qui doit permettre aussi de pouvoir nous aider aller de l'avant de pouvoir regarder aussi nos parties d'ombre afin de les mettre en lumière de pouvoir passer outre donc voilà je me suis dit il ya un an en arrière et si on tentait l'expérience et je suis ravie de voir que bah et ben finalement ça vous plaît plutôt bien autant d'abonnés ça fait plaisir vraiment je je suis ému et touché par cela donc pour ce faire j'ai décidé de faire un petit cadeau à mes abonnés pour vous remercier tout simplement le petit cadeau c'est quoi c'est je voudrais vous offrir une vidéo privée comme je fais là mais pour vous spécifiquement pour vous afin de vous délivrer des messages et peut-être que je ferai deux autres tirages pour des questions simples par mail donc comment participer finalement et faire partie de ce petit concours de vidéos privées donc en fait c'est une vidéo que je mettrai sur youtube mais avec un lien privé un lien que je vous donnerai vous aurez accès à cette vidéo tout simplement en étant abonnés déjà et en mettant un commentaire comme quoi vous voulez participer avec votre nom votre prénom et votre date de naissance j'aimerais vous mettiez aussi votre mail pour que je puisse moi vous recontacter et vous donner le lien privé je pense que je ferai aussi une vidéo de tirage au sort grosse vidéo dans lequel je ferai un tirage au sort je pense et ça ça viendrait je fin août je ferai je pense que fin août je ferai le tirage au sort voilà pour la petite intro à tout de suite bienvenue à vous amis gémeaux j'espère que vous allez bien comme presque d'habitude vous êtes souvent les derniers signes que je tire c'est vrai que vous arrivez souvent derniers amis gémeaux vous laissez la place aux autres vous êtes c'est très gentil vous êtes très très gentil vous laissez la place aux autres bon comme d'habitude vous prenez uniquement ce qui résonne si vous êtes gémeaux en signe solaire lunaire ou ascendant ce tirage pourra vous parler allez on y va quels sont les messages que je vais capter pour vous amis gémeaux c'est parti beaucoup qui ont sauté mais déjà sûr vous en avez deux protection tu es en sécurité n'est pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger tout va bien on me dit intégrité fait preuve de souplesse mais soit surtout honnête avec toi même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi je ressens beaucoup d'anxiété chez vous amis gémeaux pourquoi je ressens ça allez on va aller voir tout de suite vos énergies sur ce mois d'août 2021 amis gémeaux très intéressant ce tirage ouais tout va bien oui bon bah en fait là vous êtes en train de bien capter il va falloir se prendre de la distance avec certaines personnes ah ouais 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 là va falloir sérieusement prendre de la distance pourquoi parce qu'on vous dit bien mais ça vous le savez alors soit il y aura des prises de tête avec des personnes au niveau relationnel autour de vous soit vous n'osez pas dire des choses parce que là en plus avec le troisième juste en bas vous savez que vous êtes mal entouré je suis désolé de le dire comme ça mais là ici j'ai des gémeaux qui sont conscients qui sont mal entourés soit vous ne savez pas le dire soit vous n'avez pas le dire soit soit vos relations quand vous parlez communiquer avec certaines personnes c'est très compliqué on peut avoir des communications en prise de tête en tout cas là vous l'avouez votre planterne elle est bien éclairée qu'il ya des personnes qui sont nocifs pour vous allez troisième ayant c'est là ça clignote c'est gros comme une pancarte toi voilà je bon ici est vraiment un petit souci au niveau relationnel soit avec des personnes soit vous prenez vraiment conscience non non dans votre entourage il ya trop de toxicité c'est pour ça d'ailleurs vous devez aller sur de la bienveillance envers vous même et trouver des personnes bienveillantes avec vous et vous envers vous même aidez vous des cristaux pour développer votre intuition ici parce que j'ai des personnes qui sont en plein éveil aussi soit vous travaillez votre intuition et votre chakra du troisième aile en tout cas continuez de le développer peut-être que vous essayez par des thérapies holistique à côté en tout cas utilisez les cristaux pour développer voilà votre intuition vos ressentis parce que vous savez les intuitions ne trompent jamais voilà ça c'est la base vous pouvez également utiliser les cristaux pour canaliser votre chakra de la gorge donc vos communications avec les autres en tout cas il ya quand même un changement de cap qui se fait pour vous parce qu'il ya quand même une grosse transformation énergétique pour moi vous allez volontairement vous éloigner de certaines personnes parce que vous sentez qu'au niveau vibratoire vous ne vivrez vous ne vibrez plus de la même manière et que cet entourage ces personnes ce lieu peut-être baisse vos littéralement vos vibrations en tout cas vous allez travailler sur cette fameuse blessure d'injustice ouais ouais là c'est ça on se met en retrait pour travailler une blessure d'injustice et on vous demande d'être bienveillant envers vous c'est comme si que vous étiez auto flagellé vous auto flagellé en disant ben voilà tout ce qui m'arrive de toute façon je mérite etc etc et là moi c'est comme si vous prenez conscience maintenant déjà si je suis entourée des mauvaises personnes au niveau vibratoire c'est déjà pas top en plus de ça s'il m'arrive autant de cacahuètes 1 1 pour pas dire de mots vulgaire il faut peut-être que je m'éloigne des personnes qui attirent les cacahuètes il ya il ya beaucoup de cette idée là une belle prise de conscience en tout cas allez on va aller voir ce que vous dit maintenant le tarot psychique pour vous amis j'ai mis sur ce mois d'août alors ici à lui j'aime où là on est véritablement dans une énorme prise de conscience énorme 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 pourquoi la dessiner c'est la roue du destin ici quand elle tourne là dans votre cas c'est vraiment exceptionnel c'est à dire qu'elle va vraiment tourner mais comme ça c'est un énorme changement la roue du destin c'est comme un gros changement de direction comme un gros coup de pied aux fesses pour certains comme un voilà c'est quelque chose d'assez gros alors ça a peut-être déjà eu lieu ce que je vous dis ou ça peut-être avoir lieu dans tous les cas il ya un énorme changement à venir et ça va passer par une étape de déconstruction totale de bouleversement pour certains ça va être compliqué cette étape très dur peut-être que certains ici voilà vont faire preuve à une épreuve soudaine qui va arriver dans lequel on ne s'attend pas mais qui va suite à ça peut-être perturber tous vos fondations vos constructions tout tout dans le but va de vous isoler complètement pour faire le point et de reprendre le pouvoir sur vous comme je vous disais là la transformation elle est là là ici wow et derrière ça vous allez patienter et planifier quelque chose un projet une évolution une relation pour savoir exactement là vous allez être sans rester bloqué par la peur là on sent que vous allez tenter de vous envoler derrière une situation qui vous a mis à terre qui va vous vraiment vous faire tomber au sol mais derrière c'est pour mieux ouvrir ses ailes et dire ok maintenant je reprends le pouvoir sur moi il y en a marre bon on va les voir plus en détail allez déjà niveau matériel et financier on va aller voir votre évolution sur le mois d'août 2021 niveau matériel et financier avec cette carte la queen of wands on est plutôt ici là ce que je ressens c'est de grandes responsabilités de grande autonomie on a suggéré chef d'orchestre ici on organise sa vie c'est plutôt harmonieux ça se déroule plutôt bien on arrive à s'en sortir on est peut-être même acteur d'un gros projet parce que niveau matériel et financier vous êtes mis au devant de la scène voyez on prend photo on vous admire vous êtes peut-être quelqu'un d'admirable vous avez peut-être un talent particulier d'ailleurs que vous mettez en place ici on voit des violons des chanteurs des surtout des violonistes donc il y a une même musique c'est fluide ça s'accorde plutôt bien niveau matériel ici on est plutôt bien vous avez peut-être un talent vous êtes peut-être mis en avant avec la tempérance on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez équilibré alors c'est marrant parce que j'ai deux cartes vous êtes équilibré en fait voilà c'est la carte du diable et là c'est tout l'inverse on n'est pas équilibré du tout là on va dans ses travers alors c'est un petit peu bon bref je suis quand même l'évolution on part de quelque chose quand même qui est très équilibré vous voyez là on arrive à jouer sur les bonnes couleurs même si on a des personnes ici qui sont pas d'accord mais on les met d'accord en donnant à chacun ce qu'il a besoin donc on arrive quand même à faire la bonne sauce le bon jus on arrive à rééquilibrer tout ça la tempérance ici c'est ça sauf que je pense que c'est ça peut-être le bouleversement au niveau matériel et financier ici on a quelque chose qui est très lourd donc qu'on veut abandonner qu'on met de côté on enlève ce poids là peut-être qu'on a envie d'autre chose ici on voit que le soleil brille on a envie d'aller dans une nouvelle direction peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle quelque chose qui vous donne envie on se dit si on se laissait pourquoi pas emporter par cette lumière aller dans cette direction et bon bah mon sac à dos qui est trop lourd je peux pas le prendre donc je vais le laisser je vais laisser mon gros sac à dos j'ai envie de me sentir léger peut-être pour une fois me sentir léger en famille allez profitons allez profitons-en laissons nos soucis de côté peut-être matérialisé ici par ce sac laissons nos soucis de côté et viens on y va et c'est là-dessus que peut-être que peut-être vous allez flamber clairement c'est le diable c'est ça ici on va prendre on va tout droit en tout cas vers une direction dans laquelle on ne devrait pas aller si au niveau on a toujours su être quelqu'un d'équilibré il y a peut-être l'idée de vouloir lâcher du lest très clairement ici au niveau matériel et financier attention à vous il y a peut-être l'idée de vouloir flamber même si l'image c'est clairement ça mais de lâcher du lest se laisser aller dire merde quoi merde allez on profite un peu de la vie là on a envie d'un peu profiter quoi ah c'est bon je sais là il y en a marre je vais profiter bon il y a des grandes chances qu'on se relâche complètement sur sur ce mois d'août c'est les vacances lâchons-nous allez on va aller voir au niveau de votre évolution professionnelle ce qu'il en est et si vous êtes à la retraite l'évolution de vos projets tout simplement bon la 8 d'épée qui est à l'envers tant mieux bon alors c'est un peu compliqué parce que j'ai des cartes qui sont tombées sans trop être à l'envers sans trop être à l'endroit donc c'est un peu ambigu en tout cas on part du 9 de coupe ici le 9 de coupe clairement on nage dans le bonheur on nage dans l'abondance on a obtenu toutes ces coupes ou presque on est au top ici on est au top alors au niveau de talent aussi on est reconnu on a beaucoup de talent peut-être aussi que ça se passe d'ailleurs très bien avec votre entourage en tout cas on profite on jouit d'une forme d'abondance et de reconnaissance ici nous avons le cavalier de bâton c'est quand les choses avancent très vite qu'il y a énormément de mouvements au niveau professionnel alors va-t-il y avoir du mouvement peut-être que vous attendez plus et que ça va prendre plus de temps vu qu'elle est à l'envers il est possible aussi que ça prenne qu'il y ait voilà là on a ici un 10 de pentacle c'est en tout cas au niveau de l'état d'esprit au niveau émotionnel vous êtes très bien et vous vous attendez le 10 le 10 c'est quand on est en haut là le 10 au niveau pentacle c'est au niveau financier on est dans la jouissance la plus totale en plus on est dans le partage de ses biens parce qu'on peut en fait on peut se faire plaisir on peut être dans le partage on peut être dans les biens mais il y a peut-être un petit blocage il y a peut-être un petit blocage ici en même temps avec le diable ça peut être voilà en fait on va en jouir mais ça va vite s'arrêter ou c'est pas que ça va vite s'arrêter mais en tout cas ça met un peu de temps ça met un peu de temps pour y aller peut-être que on aura du mal à se satisfaire que du neuf de coupe aussi vous voyez donc là pardon je vous ai fait bouger prenez en fait uniquement ce qui résonne parce que comme je vous dis j'ai un doute sur les cartes à l'envers à l'endroit parce qu'elles sont pas tombées nettement à l'envers ni nettement à l'endroit donc si c'est un peu ambigu je vous dirais quand même de faire très attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée voilà ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée en tout cas ici il y a de nouveau une avancée par rapport à des projets mais elle est à l'envers donc c'est comme si que je sais pas moi vous deviez absolument avoir une réunion et pas vous étiez promu etc et là en fait c'est retardé on vous dit oui la réunion sera là mais au fait pour ton évolution tu auras ta prime mais pas de suite voyez il y a un petit peu des fausses promesses voilà j'ai le terme fausses promesses attention fausses promesses amis j'ai mots c'est peut-être pour ça vous allez peut-être vous enflammer mettre la charrue avant les bœufs attention en fausses promesses ici j'ai la 8 d'épée quand on regarde dans le miroir on sait pas trop où on va on est peut-être bloqué on a peut-être du mal à voir ses parties d'ombre là elle est aussi tombée à l'envers donc bon je me dis finalement ça va être que passager mais celle-là elle est vraiment bien tombée à l'endroit on perd quelque chose ici on dit au revoir à une de ses couples le 8 de coup vous voyez il y en a qui ont coulé mince et celle-là elle brûle mais bon je dois quand même tourner le dos et avancer aller sur un autre chemin donc il y a la sensation de devoir accepter que c'est pas ici que je vais trouver le bonheur et que c'est ailleurs donc attention pour moi ici en termes de professionnel aux fausses promesses c'est ça attention aux fausses promesses on va aller voir tout de suite votre général avec le racle des miroirs alors ici on peut vous parler d'une maison d'un foyer donc il y a peut-être des choses en lien avec une maison en lien avec les personnes qui constituent votre maison peut-être ça peut être une maison de location une maison de vacances des rénovations dans une maison des travaux ici on est vraiment sur quelque chose de concret de matériel on va aller voir maintenant ce que ça veut dire votre force vous êtes un carrefour de votre vie pour moi pour beaucoup et vous avez un choix à faire mais je dirais entre quelque chose dont vous connaissez les tenues les tenants et les aboutissants mais qui ne vous satisfont pas et une autre voie qui est complètement inconnue mais qui dans lequel vous vous sentez fortement attiré et pour moi vous êtes en force vous serez en capacité de choisir de prendre la bonne décision maintenant votre faiblesse A alors oui vous allez choisir mais derrière vous êtes quelqu'un qui culpabilise assez vite alors faites preuve de bienveillance envers vous même certes on peut éventuellement vous montrer du doigt n'oubliez pas vous avez un environnement très nocif et je pense que voilà ils vont vous faire culpabiliser alors que vous dans le fond déjà il ne vous en faut pas beaucoup pour que vous puissiez culpabiliser vous en faut peut-être pas beaucoup pour qu'on arrive à vous retourner le cerveau et voilà alors déjà si vous vous êtes capable de vous faire culpabiliser tout seul parce qu'on a dit que vous êtes capable de vous auto-flageller tout seul là il est possible que les personnes qui soient nocifs ça peut être dans l'entourage familial vous fassent culpabiliser par rapport à votre choix à vos décisions ce que l'on vous conseille de rester équilibré émotionnellement d'essayer de garder le fil de ne pas tomber de ce fil même si l'instabilité règne au niveau physique intellectuel émotionnel on voit bien essayez de rester le plus équilibré attendez ne prenez pas tout de suite le bâton pour vous faire battre j'ai vraiment ça attendez 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 vous avez fait votre choix maintenant on vous le reproche votre défi votre défi c'est de retrouver quand même un retour harmonieux ça c'est quand même le but alors peut-être que c'est de retrouver quelqu'un possible aussi de retrouver une relation sentimentale mais dans tous les cas c'est de retrouver quelque chose qui vous fasse du bien qui vous équilibre on peut ici avoir une personne et maintenant on va à votre énergie dominante c'est le désir là vous avez envie de satisfaire certains de vos besoins alors ça peut être des besoins primaires voilà telle l'image de cette carte comme des désirs des envies dans lesquels vous avez envie de céder et pourtant vous avez un choix à faire et on va faire culpabiliser donc bon est-ce que vous allez céder à certains plaisirs à certains désirs on va vous le reprocher telle est la question votre objectif à vous bah c'est de trouver des compromis quand même qui vous aillent et qui aillent à cette situation que vous en sortiez pas perdant ça c'est franchement votre objectif réussir à trouver une entente cordiale alors là j'ai énormément de cartes je les ai prises quand même sur l'opportunité ici on nous parle d'un contrat peut-être qui a été examiné et finalement c'est accordé vous allez pouvoir avoir accès à un rêve ça va peut-être passer par une femme ou si c'est vous la femme c'est peut-être de votre rêve dont il s'agit il s'agit peut-être d'un d'un de vos rêves tout simplement ce qui va vous surprendre va venir de certaines correspondances attention on va peut-être vous reprocher certains de vos désirs on va peut-être vous reprocher peut-être une relation dans tous les cas vous avez un environnement extérieur nocif que quoi que vous fassiez j'ai l'impression vous serez toujours dans les reproches de ces personnes-là vous terminez ce mois quand même assez anxieux par rapport à ce qui vous arrive pour moi la santé c'est ça on a du mal à se projeter parce que peut-être qu'au niveau de la santé on est peut-être au niveau mental on a du mal ici à se projeter on n'arrive pas à savoir vraiment où on va aller dans tous les cas vous avez un changement qui arrive vers vous il y a des opportunités et on vous dit restez sereins et surtout équilibrés vous aurez une réponse pour moi positive qui viendra plus tard allez on termine avec le tirage sentimental d'abord les couples puis ensuite les célibataires allez on y va c'est parti pour les couples gémeaux alors on nous parle d'une abondance bloquée clairement c'est ça abondance bloquée jalousie peut-être par des tiers peut-être par des personnes pourquoi vous n'arrivez pas ici à être épanoui dans le couple telle est la question nous avons un coeur brisé en dos de deck qu'est-ce qui vous brise le coeur les divertissements ça ressort en fait ici j'ai des j'ai des gémeaux qui ont envie de céder à leur plaisir à leur désir mais c'est la fin derrière ici on a une fin alors avec qui avec quoi ouais alors je vais tout de suite compléter avec le Xava mais pour moi ici j'ai des personnes qui vont m'en céder à leur désir qui ont besoin de s'amuser qui il y a comme un un ras-le-bol un ras-le-bol un ras-le-bol qui vont briser les coeurs soit c'est quelqu'un qui est votre autre qui va s'éclater clairement qui va mais bon on va voir on nous parle d'envie de printemps de renouveau allez voir ce qui se passe un peu plus sous le vernis besoin d'indépendance alors ça pourrait ne pas plaire ici ça pourrait ne pas plaire à votre autre parce que vous avez ici je pense en tout cas quelque chose bien en tête un projet et bien en tête et je ne suis pas sûre qu'on 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 vous suive en fait à un moment donné vous là ici j'ai des personnes qui qui tout de suite au moment du tirage n'arrivent pas à prendre de décision doivent choisir si elle reste ou elle part l'objectif c'est de retrouver un équilibre une harmonie d'être dans l'abondance quoi et c'est comme si vous étiez presque déjà séparés qu'il y en a déjà qui commençaient à faire leur vie qui s'éloignaient déjà qui faisaient déjà leur vie qui avaient aussi des histoires des histoires quoi mais c'était pas officiel en tout cas c'était pas officiel aux yeux des autres que vous étiez séparés c'était vraiment le break total mais là on va faire le break à fond c'est pour ça qu'on va faire culpabiliser parce que vous avez choisi de céder à vos désirs et vous allez culpabiliser ici c'est un tirage ouais je suis désolée avec je peux pas je peux pas vous vous je peux pas vous ne pas vous le dire ici je suis plutôt franchie honnête et ici ouais ça va amener une rupture c'est clair net et précis le contrat ça peut être un acte de divorce aussi pour certaines personnes c'est pas pour tout le monde mais c'est un changement où on vous dit dans tous les cas au final ce sera un cadeau pour après voilà bon ok c'est pas très beau comme message mais ça parle vraiment pas tout le monde ici ça parle à des couples qui sont déjà limite séparés sans l'être donc ça déjà ça peut pas parler à tout le monde allez maintenant on y va pour les gémeaux célibataires pour nos amis gémeaux célibataires bah on a aussi la jalousie alors c'était l'abondance qui a été bloquée chez les couples et vous c'est presque la rencontre qui est bloquée ou si c'est pas une rencontre qui est bloquée si vous êtes attiré vers quelqu'un et vous pouvez être légèrement jaloux alors qui vous titille à ce point là amis gémeaux on va voir on va voir ce qu'il va dire le tirage en tout cas il y a un grand oui il y a un grand oui bon bah en tout cas apparemment vous réfléchissez vous réfléchissez fortement déclaration oui alors pourquoi il va falloir du temps pour donner une réponse alors qu'ici on a un grand oui en tout cas si ce n'est pas vous il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration ici ou alors c'est vous qui faites une déclaration à quelqu'un mais voilà il va prendre son temps pour vous répondre et il va pas vous donner de réponse tout de suite vous allez être dans l'attente ici d'une réponse vous allez être vraiment dans l'attente d'une réponse parce que là alors si c'est pas vous c'est interchangeable qui est dans l'attente d'une réponse c'est peut-être quelqu'un d'autre en tout cas on parle de jalousie qui bloque deux fois même là ici est-ce que c'est par rapport à un ex ou c'est vous qui avez une attitude qui fait que ça bloque l'autre ou c'est l'autre qui a une attitude qui fait que ça vous bloque mais là voilà on dit clairement ses sentiments ses émotions mais on prendra le temps de donner une réponse on prendra le temps ici de donner la réponse mais c'est comme si il fallait que ce soit dit le fait est que la réponse est pas tout de suite un non ou un stop ça vous fera beaucoup de bien et ouais votre projet c'est un nouveau départ avec cette personne sauf que voilà le besoin d'exclusivité fait que ça bloque cette personne ou ça peut vous bloquer j'ai deux fois la consultante bon ouais j'ai une personne qui a encore quelque chose à digérer par rapport à cette relation et voilà là c'est une personne qui a besoin de digérer les choses qui a besoin de digérer les choses et qui peut pas vous donner tout de suite de réponse même si on a une belle occasion qui est en vue effectivement une belle occasion vous sentez que ça peut être ça peut être faisable en fait voilà même si la personne ne vous dit pas oui tout de suite ou vous dit pas non tout de suite c'est mis en attente mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive et vous c'est comme si vous disiez mais j'ai changé là j'ai vraiment changé et et c'est comme si que la personne avait besoin de voir vous aviez vraiment changé voilà donc on vous dit pas non on vous met en attente il y a quand même une belle occasion en vue à venir et positive voilà amis et j'ai mot en attendant prenez bien soin de vous